Allez, marche pas ! C'est pas bien ! Il fallait marcher ! Allez, on va marcher ! Là, là, le président de la retraite, c'est à la retraite. Ça va être étonnant ! ... ... ... ... ... ... ... ... Un événement dynamique comme celui-là, pour montrer, d'une part, associer les âgés avec l'exercice, puisqu'on sait que c'est un facteur très fort anti-vieillissement, mais aussi pour marquer la place des âgés dans la société, qui est aujourd'hui majeure. Ils sont la colonne vertébrale de notre cohésion sociale dans les municipalités, dans les associations, dans les partis politiques, dans les familles, bien évidemment. mais imagine-t-on un jour de grève dès plus de 60 ans ? Plus rien ne marcherait ! Et ce qui est amusant, c'est que nous lançons cette initiative nationale de la marche bleue dans une des villes les plus jeunes de France, 26 ans d'âge moyen, aujourd'hui. Et où le rôle des âgés est pourtant d'ores et déjà très important dans les associations et dans toutes les activités. Donc très heureuse de cet événement, très heureuse d'ailleurs qu'il soit lancé en Essonne, qui est un département qui fait beaucoup pour l'âge. Et comme la ville d'Evry, d'ailleurs elle aussi. Donc un moment très positif, très joyeux. Et malgré le temps un peu précaire, nous ne nous sommes pas laissés démonter. Aujourd'hui, le mage des seniors a changé ? On ne parle plus de vieillards par exemple ? L'image des seniors a changé, le vocabulaire doit changer aussi. Imagine-t-on que les personnes qui m'entourent, on les qualifie de personnes âgées, même pas. Car ils sont dynamiques. D'ailleurs on dit bien souvent, quand un âgé est dynamique, c'est un retraité. Et ce n'est que quand il est très âgé qu'on emploie le mot de personnes âgées. Donc moi je réunis les deux en disant simplement les âgés. Mais le monde a changé. J'ai 15 millions de ressortissants aujourd'hui, qui dépendent de mon ministère en France. et seulement 8% sont dans une perte d'autonomie notable. Donc il faut savoir changer aussi le regard de la société sur l'âge. L'âge est aujourd'hui une composante essentielle de notre société. Demain, ce sera 30% de la population qui aura plus de 60 ans, 25% aujourd'hui, et qui ont un rôle majeur dans tous les champs de notre société. Merci beaucoup. Merci à vous. Je peux vous demander une photo avec le président de la retraite ?